Alain Délon, ses enfants en conflit. Ce que les habitants de Douchy pensent d'eux. C'est à son fief de Douchy, dans le Gatinet, qu'Alain Délon aimerait finir ses jours. Le Parisien est allé à la rencontre des habitants de cette commune du Loiret qui abrite 1300 âmes. Ils ont été invités à partager l'opinion qu'ils ont de la star et de ses enfants. C'est à Douchy, dans le Loiret, qu'Alain Délon voudrait finir ses jours. Là-bas, l'acteur, réalisateur, chanteur et producteur de cinéma franco-suisse possède un domaine qui a du cachet et où se trouve une vaste demeure. Les murs ont abrité l'idyle de la star de 88 ans avec Mireille Dark, qui l'a rencontrée après la naissance d'Anthony, fruit de son union avec Nathalie Délon, et vu grandir Anoushka et Alain Fabien. Lors d'un entretien accordé à Paris Match, publié le 3 janvier, le fils aîné s'est exprimé à ce sujet. Finir ses jours à Douchy est sa dernière volonté et elle sera respectée, a révélé le comédien de 59 ans. Mon père est attaché à cette maison, car il l'a construite, l'a habité, a-t-il justifié. Chaque centimètre taré de Douchy lui ressemble, est chargé de son histoire. C'est chez lui. Récemment, le Parisien est allé à la rencontre des habitants de Douchy, où réside près de 1300 âmes, dans le Gatiney. Incité à faire part de leur opinion vis-à-vis de l'acteur de la piscine et de ses enfants, qui se livrent une guerre sans merci aux grandes âmes de leur père, ils ont surtout eu des mots élogieux envers Mireille Dark, dont il semble avoir conservé un très bon souvenir. Mon époux a été menuisier chez Alain Delon. Ce n'est pas lui qui s'occupait des travaux, c'est, sa compagne, a confié une résidente. Elle faisait travailler les gens du pays. Elle a fait rouvrir une usine de faïence. Et une autre de se remémorer avec émotion. À Noël, elle participait à la remise des cadeaux aux enfants du village. Alain Fabien, très gentil, Anouchka, au Thème. C'est avec une certaine tendresse que les habitants de Douchy ont évoqué Alain Fabien, le petit dernier, dans Le Parisien. Régulièrement, le mannequin et acteur de 29 ans passent une tête dans le village. Il est toujours très gentil. Il fait tellement jeune et un peu perdu, confie un passant. Il pourrait s'habiller mieux, on dirait presque un jeune qui zone dehors. Sa sœur, Anouchka, est loin de faire l'unanimité dans la petite commune du Loiret. Dans les colonnes du quotidien régional, les témoignages négatifs pleuvent. La maman de Lino est qualifiée de hautaine, de dure ou encore d'imbue d'elle-même. Un point de vue que partagent ses voisins en Suisse, qui ont dernièrement fustigé son attitude antipathique auprès du même journal. Enfin, concernant leur célèbre papa, c'est son côté intransigeant qui est mis en lumière. Alain ne voulait pas qu'on abîme son dazon, se souvient Jean-Pierre Lécluse, son projectionniste privé. Seuls ses chiens avaient tous les droits. Sous-titrage Société Radio-Canada